Dans le département ministériel en charge des sports et de la jeunesse, le sujet de la formation professionnelle des jeunes est à l'ordre du jour. Formation dans les métiers des domaines de la maraîchiculture, de la santé, de l'éducation. Et dans le cadre d'une visite, une délégation du département ministériel est allée constater les réalisations d'une association communautaire à Corsi-Moureau, dans la région du Centre-Nord. Le point sur la visite avec Jacques Wydraogo. Un périmètre maraîcher d'un hectare avec irrigation d'adduction d'eau au profit de 45 maraîchers, un laboratoire médicalisé au Centre médical de Corsi-Moureau et le bloc pédagogique de trois salles de classe à l'école Wydsensee sont entre autres les infrastructures socio-éducatives et sanitaires visitées par la délégation du ministère des sports, de la jeunesse et de l'emploi. Ces joyaux réalisés par l'association Action citoyenne communautaire pour la résilience et le développement à Corsi-Moureau, ont surtout servi des champs d'école pour de nombreux jeunes. On a profité de cette occasion formée, 120 jeunes, à travers cette infrastructure, notamment en plomberie, en électricité et également en maçonnerie, où notre ministère a été impliqué, surtout à travers la certification de qualification de base. Nous sommes très émerveillés de la qualité, parce que ce n'est pas juste des infrastructures, mais c'est des infrastructures qui sont construites, utilisées comme outils pédagogiques pour former. Et tout à l'heure, on a constaté quand même que les jeunes qui sont formés ont déjà la capacité, les compétences qu'il faut pour aller sur le marché de l'emploi. Insatisfait-ci pour les membres de l'association Action citoyenne communautaire pour la résilience et le développement à Corsi-Moureau. On a fait, si on est reconnaissant vraiment qu'il y a un clavier qui a été fait, et aussi ils sont venus vraiment nous encourager, nous féliciter, et nous sommes très satisfaits vraiment de cette visite. Ces réalisations entrent dans le cadre du projet pré-Cosec, mis en oeuvre par Accor, sous l'égide de l'expertise France, avec le programme Territoires et compétences, accompagné la résilience du Sahel et du Centre-Nord, sur l'axe Ouaga Kayadori Djibo au KDD sur le financement de l'Union Européenne au Burkina Faso.